... On continue ce soir cette thématique zone trouble, cette thématique dans laquelle on décortique des passages obscurs, des passages un peu difficiles à comprendre, des passages indigestes, des passages un peu chelous de la Bible. Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas évident. Il n'y a que moi qui rencontre des difficultés, c'est toujours facile de lire la Bible. Ouais, OK, une ou deux personnes honnêtes ici ce soir, c'est déjà pas mal. J'espère que les autres vont vous ouvrir vos cœurs. Mais c'est difficile parfois, c'est pas évident. Il y a des choses comme ça, on comprend pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est les personnes qui disent toujours, « Mais si, c'est évident. Tu sais pas ça, toi ? Quand même. » On en connaît tous. Les relous, « Quand même, tu sais pas ça, toi ? » La dernière fois que ça m'est arrivé, une scène comme celle-là, c'est quand ma femme était enceinte, alors qu'elle approchait du terme, on commençait à me parler de la péridurale. Et là, la prochaine fois que j'entends ce terme, je me dis « Péris quoi ? Péris quoi ? » Puis là, justement, j'étais confronté à deux, trois personnes qui disaient, « Bon, quand même, Ben, la péridurale. Moi, quand même. » Puis là, ils commencent à parler entre eux, comme si j'étais pas là. « Ben, il sait pas ce que c'est la péridurale. » « Il est mignon, il est mignon, il sait pas ce que c'est la péridurale. » C'est comme si j'étais pas dans la même pièce, ils sont là, puis limite, ils prennent un texto pour appeler un pote, pour lui dire, « Ben, ne sait pas ce que c'est la péridurale. » Ils font tout un foin, comme ça, que je sais pas ce que c'est cette info-là. Et puis, quand ils ont déterminé, à partir du moment où ils ont bien rigolé, il y en a un qui prend le courage de venir me dire ce que c'est, il prend un petit ton, un petit peu, tu sais, du genre instituteur d'école. « Alors, mon petit Benjamin, la péridurale, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme quelque chose qui va anesthésier ta femme, pardon, parce que moi, anesthésie, j'en ai peut-être besoin, c'est vrai aussi, mais qui va anesthésier ta femme pour qu'elle ne ressente pas les douleurs de l'accouchement. Mais tu aurais pu le savoir, parce que c'est évident, tout est dans le nom. Mais là, c'est là que tu sens qu'il commence un petit peu à s'embarquer dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas totalement. Mais oui, la péridurale, c'est évident, t'aurais pu le comprendre, la péridurale, péridurale, là, il ne maîtrise plus, là, tu sais. Péridurale, ça dure, ben oui, l'accouchement, ça dure, dural, puis c'est dur, là, c'est dur. Tu comprends que là, il est perdu, là, là, tu comprends, là. Parce que ce n'est pas si évident que ça, moi. Tu sais, les gens, ils voudraient te faire croire que c'est évident, tu devrais tout savoir, tout le temps. Tu devrais être né avec la science infuse. Mais à ce que je sache, avant de savoir, ben, tu ne sais pas. Hum, ça, c'est philosophique, les amis. Mais je ne leur jette pas la pierre, je ne leur jette pas la pierre, parce que parfois, ça m'arrive d'être arrogant comme ça quand j'ai une information que les autres n'ont pas. Ça m'est arrivé assez récemment, quand j'étais en entretien avec un jeune, et que je lui demande ce qu'il fait dans la vie, et il me dit, je suis chaudronnier. Et là, je me mets à exploser de rire. Parce que moi, j'ai imaginé des Gaulois en train de faire des chaudrons, si tu veux. Donc là, j'imagine le cas, et puis je rigole, je fais des chaudrons, tu vois. Et puis là, je vois que ça ne le fait pas rire du tout. Je me dis, non, je suis dans la métallurgie, quoi, mec. Ah oui, non, mais c'était une blague, tu vois, j'essaie de lui faire comprendre le truc. Puis là, après, on discute, puis ça me revient, cette idée de chaudronnerie, parce que je lui dis, mais ce n'est pas possible, comment les gens dans la métallurgie, on peut les appeler les chaudronniers, c'est quoi cette affaire, là ? C'est sûr qu'à la base, il devait faire des chaudrons. Puis je le regarde comme ça, je lui dis, mais je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr qu'à la base, ton métier, c'était des mecs qui faisaient des chaudrons, ce n'est pas possible, comment on peut appeler ça, chaudronnier, si ce n'est pas un mec qui fait des chaudrons ? Puis là, il me dit, mais n'importe quoi. Alors, je sors le cerveau que l'on a tous Google, je tape chaudronnier, et effectivement, c'était des gars qui travaillaient dans la métallurgie, mais à l'origine, c'était des gars qui faisaient des chaudrons. Et là, je le bluffe totalement, et je sors mon petit ton d'institutrice, bien évidemment. Alors, mon petit Stéphane, j'ai envie de te dire, à la base, tu faisais des chaudrons. Et là, je comprends que ça ne lui plaît pas, je comprends que ça ne lui plaît pas que je le nargue, et je ne voudrais pas que ça paraisse un petit peu arrogant, mais pourtant, ça l'est. Parce que c'est toujours un petit peu comme... Ça ne marche pas tout le temps, cette affaire, là. Ce n'est pas toujours si évident. Chaudronnier, ce n'est pas forcément des gens qui font des chaudrons, à la base. Ce n'est pas si évident que ça, tout le temps. Je veux dire, l'armée du salut, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas des militaires qui font coucou, par exemple, tu vois. Non, le titre ne veut pas nécessairement dire la fonction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas si évident dans la vie, tout le temps. Par exemple, quand on te parle d'aiguilleurs du ciel, ce n'est pas des mecs qui font du tricot. Non. Si ton fils te dit que c'est quoi un aiguilleur du ciel, je sens qu'il y en a, là, ils font... Ouais, c'est quoi, en fait, en vrai ? Ce n'est pas un gars qui fait du tricot, je te le dis. Non, si ton enfant te demande c'est quoi un aiguilleur du ciel, ce n'est pas les gars avec des aiguilles qui tricotent des nuages. C'est vrai, les rudologues, j'ai vu qu'il y avait un mec qui s'appelait un rudologue. Ce n'est pas le mec, ce n'est pas le spécialiste de tous les métiers les plus durs au monde, les plus rudes. Ce n'est pas ça. Tout n'est pas si évident. Toutes les règles ne veulent pas dire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des faux semblants. Ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à ça. Ça a le goût de ça, mais ce n'est pas ça. Ça ressemble à une courgette, ça a le goût de courgette, mais ce n'est pas une courgette. Peux que je vous le fasse encore ? Ça, c'est comme le surimi. Oui, ça ressemble à du crabe, ça a le goût de crabe, mais si tu savais ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas vraiment du crabe. Tu arrêterais de manger des salades si tu savais vraiment ce qu'il y avait dans le surimi. C'est ce qu'on appelle des faux semblants. Et dans la Bible, il y a des faux semblants. Il y a des choses que ça te paraît choquant. Il y a des choses que quand tu regardes la Bible, ça te choque. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et s'il y a des autres troubles dans la Bible, c'est à cause des faux semblants. C'est que c'est des choses, on fait des raccourcis. On se dit, mais ça, c'est une évidence. Et les gens à l'extérieur, dans le monde, les gens qui ne connaissent pas la Bible, qui ne l'ont pas lue, ou alors qui l'ont lue de façon légère, c'est comme ça qu'ils nous attaquent souvent. Ils disent, ta Bible a ton affaire avec ton Dieu, qui a un Dieu sanguinaire. C'est toujours le combat à l'intérieur. J'ai bien vu, il y a une histoire d'inceste, cette affaire. Au début, ils n'étaient que deux. Comment ils ont fait après pour se multiplier ? Je ne te demande pas. Et puis, quand même, la place de la femme, dans ta Bible, la place de la femme, soumettez-vous à vos maris, que la femme se taise dans l'assemblée, ils te sentent des versets qui viennent te choquer, qui viennent te choper, parce qu'ils ne l'ont pas lue, la Bible. C'est des faux semblants. Parce que si tu t'y intéresses deux secondes, si tu dépasses la zone trouble, si tu t'intéresses à la Bible, tu découvres tout le contraire. Si tu ne restes pas superficiel, si tu t'y intéresses deux secondes, tu découvres un Dieu qui, non, 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 il n'est pas intéressé par tout ce qui est combat. Il ne veut pas la guerre, au contraire, il demande d'ennemier les ennemis. Il est venu sur cette terre mourir à notre place. Ce n'est pas un Dieu qui veut que coule le sang, à part le sien. Wow ! Ce n'est plus du tout la même chose. Si tu t'intéresses deux secondes à la Bible, tu vas découvrir que Jésus est venu à une époque où la femme, l'enfant, n'étaient complètement pas considérés et que lui leur accordait de l'attention, une place qu'aucun autre homme leur accordait à l'époque. Tu découvres tout ça, une Bible, c'est incroyable. Tu découvres des vérités incroyables dans les zones troubles. Alors, ça vaut le coup qu'on s'y arrête. Ça vaut le coup qu'on ne tourne pas, qu'on ne fasse pas comme d'habitude. OK, je comprends, je comprends, je ne comprends pas, donc je passe au-dessus et je passe à autre chose. Non, on a décidé, puis vous vous êtes engagés avec moi, puis beaucoup ont embarqué dans ce projet de dire, OK, cette année, en début d'année, en 2018, on va se plonger dans les zones troubles, dans les passages un petit peu compliqués et on va ressortir des trésors, des vérités bien plus profondes, parfois, que ce qui se passe dans le reste de la Bible. Amen, c'est ce qu'on a décidé ensemble. Et je vous avais lancé le défi de lire la Bible, d'y aller ensemble, de me partager certaines vérités. Il y a plusieurs personnes qui m'ont partagé des vérités et j'ai choisi Félana, Félana que je ne vais pas inviter ici parce que je sens qu'elle tremble, est-ce qu'elle va m'inviter ou pas ? Non, 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 t'inquiète pas, je vais respecter ça, mais je vais partager ce que Félana m'a envoyé cette semaine. Elle, elle avait une zone trouble qui se trouvait dans le passage où Jésus, vous savez, est tenté pendant 40 jours, là, dans le désert, et puis elle disait, mais je ne comprends pas. Sa zone trouble, là, elle, c'est qu'elle ne comprenait pas comment Dieu pouvait laisser ses enfants, et donc son fils, là, ultimement, se laisser tenter par le diable. Elle disait, mais comment ça se fait que Dieu permet ça ? Comment c'est possible que Dieu permette ça ? Et elle se posait plusieurs questions, et puis souvent, en fait, c'est un passage qu'elle ne voulait pas lire ou alors qu'elle sautait, elle passait par-dessus, et là, parce que cette thématique le demande, et puis je crois que Dieu nous invite à nous plonger dans les zones troubles, elle a dit, non, je vais y aller, je vais aller dans ce texte, et je vais me poser des questions. Elle s'est posé plusieurs questions, et elle m'a renvoyé un petit peu le résumé qui est lié de cette trouvaille qu'elle a trouvée dans ce passage. Elle a dit, j'ai compris ceci, le désert est ici égal à nos épreuves et nos faiblesses. Le diable est malin, ça, c'est vrai. Il sait qu'on a tous des moments de faiblesse, et c'est à ce moment-là qu'il nous tente. Il nous présente d'autres manières de voir les choses, en nous proposant des solutions qu'il ne peut même pas nous offrir, pour que l'on dévie nos yeux de ce que Dieu a pour nous. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut tenir bon. Amen. Prêche à Félana, c'est bien. Parfois, Dieu laisse les choses arriver. Écoutez-moi bien. Parfois, Dieu laisse les choses arriver afin de connaître les dispositions de nos cœurs. Pour voir si on lui fait vraiment confiance, si on respecte réellement ses commandements. De ce que nous, on appelle épreuve, Dieu voit un cheminement d'éducation comme un homme éduque son enfant. Wow ! Belle trouvaille ! Afin de... Non, avant ma première réaction, avant ma première réaction dans les épreuves, c'était la panique. Je me disais, comment vais-je faire ? Mais à présent, je me rends compte que par ma propre force, je n'y arriverai jamais. Sans l'aide de Dieu, c'est perdu d'avance, mais avec lui, tout est possible. Mais surtout, maintenant, je vois chaque épreuve comme une bénédiction, car elle est l'instrument de la gloire de Dieu. Oh, ça a comme cheminé ! Ouais, vous pouvez applaudir ça ! Et enfin, ma petite phrase, le conseil du jour, la petite phrase de Félana, spécial Féphée, hashtag Féphée. « Dans les épreuves, ne te laisse pas vaciller, mais aie confiance au plan de l'Éterniel, ton Dieu. » Et on peut applaudir Félana, qui a été trouvée dans les zones troubles. Un trésor. Et aujourd'hui, ce qui est super agréable, c'est que ce n'est plus un passage qui vient comme la perturber, c'est un passage qui vient à un fondement de qui aller. C'est pour ça qu'il faut s'y arrêter, parce que vous n'allez plus être perturbés par tous ces passages que vous ne comprenez pas. Ce soir, je vais aborder avec vous un passage, quand on le lit la première fois, puis je vais le lire avec vous. Ouais, c'est raide. C'est vraiment raide, et il faut le retourner, le retourner parfois, pour se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bon à tirer là-dedans ? Vous allez vite comprendre de quoi je parle. On va aller dans Matthieu, chapitre 15 et verset 21. Je lis pour vous et avec vous, parce que le texte s'affiche juste derrière moi. Et là, il y a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, et là, Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchaient et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Je ne suis venu que pour le peuple juif. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Jésus continue d'être raide et il dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traité conformément à ton désir. » Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Passez une bonne soirée. C'est chaud. C'est chaud comme passage. On voit un passage où les commentateurs disent Jésus se retire dans la région de Tyre et de Sidon et en fait, il s'échappe à la foule qui l'oppresse, qui veut prendre Jésus, le maître roi. Mais Jésus, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Jésus ne veut pas être leur roi. Jésus veut être leur serviteur. Il a une mission sur cette terre. Il va à la croix. L'idée, là, ce n'est pas de faire des miracles pour tout le monde. L'idée, c'est de faire des signes pour qu'ils croient en lui. Mais ultimement, rien ne doit l'empêcher d'aller à la croix. Jésus, ce qu'il veut, c'est sauver l'humanité. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, à un moment donné, où le peuple veut le prendre et le mettre au roi, lui, il s'écarte. Il va dans une région où il n'y a pas de juif, où le peuple juif n'est pas. Et il est interpellé par une femme canadienne, donc une femme qui n'est pas juive. Elle, elle l'interpelle comme ça. Elle est après lui en lui disant « Ma fille, ma fille, ma fille, il y a un démon. S'il te plaît, tu peux faire quelque chose pour moi ? » « Fils de David. » Et en fait, quand elle dit ça, elle l'interpelle. C'est la façon dont on appelait le Messie. Elle dit « Je sais que tu es le Messie. Fais quelque chose pour moi. » Et là, Jésus, aucune réaction, par la maman. C'est choquant. Et là, ce qui est fou, c'est que derrière, elle continue. Et Jésus, il est encore plus cash. Il dit « Mais non, je ne suis pas venu pour les filles comme toi. » « Wow ! » « Et ma nourriture, celle que j'ai, c'est pour mon peuple, ce n'est pas pour les petits chiens. » « Wow, 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 wow ! » « Qu'est-ce que tu nous fais, Jésus ? » « Qu'est-ce que tu nous fais ? » « C'est quoi cette affaire ? » Jésus, là, on est dans une zone trouble. Jésus, il semble méchant. Jésus semble arrogant. C'est le titre de mon message ce soir. « Quand Jésus semble arrogant. » Et là, on ne peut pas dire le contraire. Jésus, il semble arrogant. On dirait qu'il ne la calcule pas. « Je ne veux pas de toi. » « Ce n'est pas pour toi que je suis là. » Là, on est dans une zone trouble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On passe à la suite, puis on reconnaît qu'on est un peu troublé par ce qu'on vient de lire, ou on l'attaque. On se penche sur la Bible, et puis on va aller trouver des trésors qui sont à travers tout ça. Et laissez-moi vous dire que, quand on s'y penche deux secondes, il y a beaucoup à dire sur ce texte et beaucoup à apprendre. On va se poser des questions. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, hyper important de poser des questions au texte, parce que le texte va te répondre, que Dieu va te répondre à travers ta réflexion, ta méditation. Et je me suis inspiré des questions de « Ce matin avec Dieu ». Je vous en avais parlé la semaine dernière. Si vous n'avez pas d'idée de comment poser des questions au texte, allez sur ce site qui s'appelle « Ce matin avec Dieu ». Et vous aurez tout un tas de questions de comment attaquer ce texte, parce que les questions sont orientées. J'ai pris certaines questions sur ce site, et j'en ai aussi posé personnellement. D'autres pour compléter. On commence avec le contexte. Je ne vais pas refaire le message de la semaine dernière, mais on commence avec le contexte. On regarde un petit peu autour du texte. Et là, la première avec laquelle on peut commencer, c'est comparer les propos de Jésus vis-à-vis de cette femme païenne, et ce, envers les Juifs, au début du chapitre. Et quand on regarde au début du chapitre, en fait, Jésus, avant d'aller dans cette région-là, il est toujours avec le peuple juif. Et les Juifs cherchent à le piéger. En lui posant cette question, ils ont vu que les disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Jusqu'à là, vous allez me dire que tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, ils commencent à lui poser la question pour le piéger, en lui disant « Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains ? » Sauf que ce que l'on sait, c'est que les Juifs, ce n'était pas juste se laver les mains, c'était tout un tas de rituels qu'ils avaient imposés, qui étaient des lois qui découlaient de la loi de Moïse. En fait, ce que les Juifs avaient fait, c'est qu'à partir du décalogue, des dix commandements, ils avaient fait ce qu'on appelle le Talmud, c'est des commentaires de comment vivre ici-bas, comment vivre dans le quotidien avec ces dix lois. Et ils en avaient fait plein de commentaires, comme une seconde loi, parce qu'au final, cette seconde loi, cette interprétation, est devenue pour les Juifs aussi importante que la loi principale. Et c'est ce que dénonce Jésus. Parce que, malheureusement, de cette interprétation de la loi pure, ils ont en fait quelque chose qui était pour leur propre profit. Quand, par exemple, dans la loi parfaite de Dieu, il est écrit qu'il faut que tu honores ta mère, que tu honores ton père, tes parents, on parle financièrement aussi. Et là, eux, ce qu'ils avaient dit, ils en avaient découlé toute une loi où ils disaient « Oui, il faut que tu honores ton père, ta mère, financièrement, mais si tu donnes au temple, ce n'est pas la peine. » Ce n'est pas la peine. Ils en avaient fait une interprétation. Je ne sais pas comment ils arrivent à détourner ça pour en faire une interprétation personnelle. Et Jésus, là, il est raide avec eux. Il est raide avec le peuple juif. Il est raide avec les pharisiens en disant « Mais vous, vous avez les yeux braqués sur cette loi. Mais vous m'honorez des lèvres. Mais en fait, votre cœur est tellement éloigné de moi. Vous me rejetez. Tout ce que je vous apporte, les enseignements, vous le rejetez. Vous êtes éloigné de moi. Vos yeux sont braqués sur la loi. » Et ce qui est intéressant, pourquoi cette première question de comparer ce texte avec celui-là, c'est qu'il y a cette synthèse que l'on peut faire que Jésus est venu pour le peuple juif et qu'il l'a rejeté. Et il y a cette femme pour laquelle il n'est pas venu et qu'elle l'accepte. Et c'est comme cette dualité que l'on voit dès le début entre ces deux textes qui se suivent tout de suite de dire « Ok, Jésus est peut-être venu » parce que c'est la question qu'on peut se poser. C'est la raison que Jésus invoque pour ne pas répondre à cette femme. « Tu n'es pas une juive. Je ne suis pas venu pour toi. » Et en fait, le bilan, c'est « Ok, je suis venu pour mon peuple, pour le peuple juif. Je suis leur messie, le messie qu'ils attendent. Mais ils me rejettent. Et il y a toutes ces personnes qui ne sont pas juives mais qui, eux, m'acceptent et me supplient de faire des choses pour eux. » Dualité. On comprend un peu la problématique dès le départ. En regardant dans le contexte, on comprend la problématique. Là, on peut se poser la question « Est-ce que c'est vrai que Jésus est venu spécialement pour les juifs et seulement pour les juifs ? » Oui ? Non ? J'aime bien. Ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non, c'est un diagonal comme ça. Je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être une mèche, je ne sais pas. Jésus n'est pas venu pour les juifs seulement. C'est évident. C'est là que c'est important de regarder toute la Bible. Parce que si on regarde que ce texte, on a l'impression que oui, Jésus n'est venu que pour les juifs. Mais quand on regarde l'ensemble de la Bible, des vérités de la Bible, c'est clair et net, Jésus n'est pas venu que pour les juifs. Quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver le jour de son baptême, il lui dit « Oh, celui-ci est l'agneau qui enlève le péché du monde, pas juste des juifs, du monde entier. » Jésus connaissait lui-même sa mission. Jésus savait qu'il n'était pas venu que pour les juifs, il savait qu'il était venu pour le monde entier. Il dira dans Jérémie, Jésus dira lui-même « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. » C'est Jésus qui dit cela. « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il connaissait donc parfaitement sa mission, en fait. Il dit « Tous les hommes, quand je serai élevé, » il parle de sa mort, de sa résurrection, le fait qu'il sera élevé auprès du Père, il dit « J'attirerai tous les hommes à moi, le monde viendra à moi. » Jésus, si ce n'est pas quelque chose, on pourrait se dire « Peut-être que Jésus ne le sait pas qu'il est venu pour tout le monde. » Jésus le savait parfaitement qu'il est venu pour le monde entier. Donc il y a une raison pour laquelle il se comporte comme ça. Et il est vrai que Jésus est venu premièrement pour le peuple juif. La Bible dit également Jérémie 23, 5 « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Effectivement, Jésus est venu pour les Juifs. Dieu avait choisi un peuple, le peuple juif, pour lui révéler, pour être son Dieu, pour être leur Dieu. Et en fait, il leur avait suscité, il leur avait annoncé par les prophètes qu'un Messie viendrait, quelqu'un qui viendrait les secourir, un roi. Et ce serait dans la lignée de David. C'est pour ça d'ailleurs que la Cananéenne a dit « Tu es le fils de David. » Il dit « Tu es le Messie, tu es celui que tout le peuple juif attend. » Et c'est vrai. Jésus ne ment pas quand il dit « Je suis venu principalement pour le peuple juif. » Mais bien évidemment, la grâce de Dieu ne peut pas être contenue dans un peuple. Bien évidemment, tout va être dépassé. de cette coupe et puis de ce que les Juifs vont refuser, de cette table remplie de mets que les Juifs vont peut-être balayer, des miettes vont tomber. Des miettes et un reste va tomber. De ce qui va découler de la grâce de Dieu pour le peuple juif, ça va se répondre sur une multitude. Ça, on le sait. Mais là, à ce moment, quand on lit le texte, ça paraît encore un peu flou. Alors on va aller plus loin. On va aller plus loin dans les questions. La prochaine question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait que Jésus change d'avis et laisse incliner son cœur ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi Jésus, tout d'un coup, au début du texte, Jésus arrive et puis il a l'air d'être froid, il parle à ma main, tu ne m'intéresses pas. Puis tout d'un coup, tout d'un coup, à la fin, ça termine quand même. C'est fou qu'il te soit fait selon ton désir. Tout d'un coup, il la regarde, il la considère. Je crois que c'est parce que cette jeune femme s'est présentée différemment, deux fois différemment à Jésus. La première fois qu'elle se présente à Jésus, elle lui réclame, elle lui dit Jésus, fils de David, Jésus, toi qui es le Messie, Jésus, toi qui fais les miracles, je sais que tu es venu pour le peuple juif, j'ai entendu ce que tu faisais pour ton peuple. Elle lui rappelle qu'il est Dieu. Elle lui rappelle qu'il est Dieu. Et ça, c'est une attitude que Dieu laisse indifférent. Tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu qu'il est Dieu. Il le sait. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, écoute Dieu, je sais que tu fais des choses merveilleuses, je sais ce que tu as fait pour ma soeur, je sais ce que tu as fait pour les gens de ma famille, je sais ce que tu as fait pour les gens de cette salle, je sais que tu fais des miracles, alors fais la même chose pour moi. si c'est la manière avec laquelle tu te présentes en face de Dieu, Dieu est indifférent. Parce que Dieu sait qu'il est Dieu. Tu n'as pas besoin de lui dire ses attributs. Tu n'as pas juste besoin de lui rappeler qu'il est ce Dieu qui fait des miracles. Si tes yeux sont braqués sur le miraculeux, si tes yeux sont braqués comme on l'a vu la semaine dernière, sur ce que Dieu peut faire dans ta vie, sur ce confort, c'est ce qui laisse Dieu indifférent. Dieu a quelque chose de plus, comme on l'a vu la semaine dernière, un pain, une nourriture qui est plus importante que simplement le miraculeux. Alors si tu te présentes à Dieu, et puis c'est ce que fait cette femme malheureusement, elle se présente en réclamant le Messie. C'est comme si Jésus lui disait, mais si tu cherches le Messie, le Messie, il est venu que pour les Juifs. Or tu n'es pas juive, tu n'es pas, tu ne rentres pas dans les clous, ce n'est pas pour toi. Jésus, en fait, il montre à cette femme son attention. En fait, il révèle à cette femme qu'elle vient avec les mauvaises intentions, avec les mauvais motifs. Et ce qui est juste bouleversant, c'est de voir que ce qui incline le cœur de Dieu, c'est quand cette femme va commencer à incliner son cœur. Jésus est dur. Jésus lui explique, OK, c'est ça que tu cherches, passe ton chemin. Et là, tout d'un coup, cette femme va incliner son cœur et elle va accepter, elle va s'humilier en disant, oui, c'est vrai, je ne mérite rien. C'est vrai, je suis, comme tu dis, ce petit chien. En fait, quand elle dit ça, c'est un peu violent, la petit chien. Mais en fait, il faut comprendre que les païens, les juifs, les appelaient les chiens. Parce qu'en fait, les chiens, à l'époque, aujourd'hui, ce n'est pas un compliment, mais à l'époque, c'était encore pire que ça. Les chiens, c'était de l'impureté. C'était des animaux qui erraient, qui mangeaient les poubelles, qui mangeaient les cadavres. C'était vraiment impur. C'était vraiment pire que ça. Jésus, déjà, ne l'assume pas, il ne l'appelle pas, ce n'est pas pour les chiens, il dit, c'est un petit chien. Le terme est vraiment différent. Mais en fait, il lui renvoie sa situation. Tu es une païenne. Littéralement, tu n'es pas une juive. Donc littéralement, à la base, je ne suis pas venu pour toi. Et là, cette femme dit, mais c'est vrai. En fait, elle accepte le fait que Dieu n'est pas venu pour elle. Elle accepte qu'en fait, à la base, ce plan, il n'est pas pour elle. Mais par la foi, elle dit, OK, et si seulement, si seulement de cette table, si seulement certains en rejettent, si seulement ta grâce qui déborde, qui déborde, elle a comme une révélation, si seulement ça déborde, et puis que moi, je peux juste choper les restes, ça me suffira. Cette femme s'humilie. Une position tellement d'humilité que là, Jésus incline son cœur, ses yeux se focusent sur elle et lui dit, qu'il te soit fait selon ton désir. Wow. Position d'humilité. La position d'humilité qui change presque le plan de Dieu. Ça, ça m'interpelle. Ça, ça nous interpelle. La manière dont on doit se présenter devant Dieu. Vous savez, c'est comme si, à la base, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais à la base, c'est comme s'il y avait une soirée un peu huppée dans laquelle tu n'es pas invité. C'est une soirée un peu huppée, comme ça, puis il n'y a que des gens sélectes. Toi, tu sais que tu n'y as pas droit, puis de toute façon, tu n'as même pas les moyens d'y aller. Et puis, tu dois y aller, mais tu n'es pas invité. Et puis là, il y a plusieurs façons de se présenter, soit en arrivant, en disant, ouais, je connais en fait le cousin du frère du patron, si tu peux me faire rentrer. Là, non, ça ne passe pas. Ou alors, tu arrives comme ça, en faisant un peu le bobby, tu mets les lunettes, tu mets un petit bifeton dans la poche du vigile à l'entrée, puis il dit, non, tu ne rentres pas, pas pour autant. Ou alors, tu lui expliques qu'en fait, ce lieu, avant, c'était chez toi, puis c'est toi qui l'as vendu au patron, puis en fait, tu vois, je connais mieux que toi ici, tu voudrais me laisser rentrer. Non, ça ne passe pas. En fait, ce qui va incliner le fait que tu vas rentrer ou pas, c'est juste de te présenter, saper comme tu es habituellement, de te présenter et de dire, OK, je sais que je ne suis pas invité. Je ne suis pas invité, puis en vrai, je n'ai même pas les moyens de rentrer. Mais en vrai, je galère. En vrai, je galère, puis je sais que là, vous faites une fête, il y a de la nourriture, moi, là, je n'ai juste rien à manger ce soir, je ne sais pas où dormir. Et OK, franchement, même si tu me laisses être à côté de la salle, profiter de la musique, et puis je mangerai même les restes parce que je sais que de toute façon qu'il en restera, ça me va. Franchement, c'est juste que je suis en galère. Et ça, ça incline le cœur du patron parce que ça, c'est la démarche d'honnêteté. Imaginez le parallèle. Le parallèle, il est là, les amis. C'est qu'en fait, on ne mérite pas. On ne mérite pas du tout de rentrer. À la base, les amis, ce n'est pas pour nous. La grâce, c'est une grâce. Nous, parfois, on arrive en tant que chrétien et puis, tu sais, quand même, maintenant, j'ai donné ma vie à Christ, c'est comme s'il y avait un contrat, un marché. Non, non, ce qui incline le cœur du Père, c'est que tu t'aperçois que tu ne mérites rien. À la base, tu ne mérites même pas de rentrer. Mais là, de t'apercevoir, d'avoir cette attitude, tu te dis, mais seulement même, seulement même, si je pouvais juste profiter extérieurement de tous ces bénéfices, seulement tu me donnes des miettes. Ça, ça incline le cœur du Père. Ça, il y a un Jésus qui te regarde, qui dit, wow, tu as compris, tu as compris que tu ne mérites rien, mais moi, je peux tout pour toi. Tu ne mérites rien, mais moi, je peux tout pour toi. Alors, entre. Il y a ce parallèle de cette humilité. Puis je crois vraiment qu'on a beaucoup à apprendre de cette femme qui incline son cœur. J'ai noté ceci, Dieu ne te doit rien, mais il te donne tout. Repart avec ça. Dieu ne te doit rien, mais il te donne tout. Parfois, vous savez, Jésus va nous ramener à cette réalité, puis Dieu va nous ramener à cette réalité qui ne nous doit rien. Parfois, Dieu, tu vas avoir des déserts dans ta vie, puis tu vas réclamer en disant, mais est-ce que je n'ai pas fait ceci pour toi ? Est-ce que je ne suis pas tout le temps à l'église ? Est-ce que je ne passe pas plus ma vie à l'église que chez moi ? Est-ce que je ne me suis pas sanctifié ? Est-ce que je n'ai pas arrêté ceci ou cela pour toi ? Est-ce que pour ça, tu ne devrais pas me récompenser ? Dieu va te faire passer par des épreuves pour te dire, mais en fait, à la base, tu ne mérites rien. En fait, à la base, ma grâce est une grâce. Ma grâce, c'est une grâce. Si même je ne te donnais rien, tu ne comprends pas qu'à la base, tu n'avais rien. Ma grâce est une grâce. Ce n'est pas une obligation. En fait, de comprendre ça, ça va tout changer dans vos vies. De comprendre que tu ne mérites rien, ça va te donner un cœur qui va être... un cœur de gratitude, un cœur qui va être content, un cœur qui va être joyeux. Parce que tu ne vas pas t'attendre à tout. Parce que si tu comprends que Dieu ne te doit rien, tu ne vas pas être déçu quand il ne va rien te donner. Ça va pas jusqu'à ça ? Si tu comprends que Dieu ne te doit rien, tu ne vas pas être déçu, tu ne vas pas te mettre en colère après Dieu parce qu'il ne va rien te donner. Et mieux que ça, quand il va te donner quelque chose, mais ton cœur va être content. Parce que c'est une grâce. Parce que tu as accès à quelque chose que tu n'avais jamais eu accès avant. Parce que tu ne devrais même pas être là. Parce que tu ne devrais même pas être dans ce lieu sélect. Ça ne vous est jamais arrivé d'être dans un lieu où tu ne devrais pas être là ? Ce n'est pas dans des coulisses ? Dans... Je ne sais pas. Un repas, il y a des célébrités, il y a des gens qui disent « Oh, moi je suis là, quoi ! » Ça ne m'est jamais arrivé ? Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Je me rappelle, on était encore en Goulême avec Pauline. Et puis, on n'était pas mariés encore à l'époque. Puis on était en soirée avec des copains. Puis on avait une copine qui était coiffeuse et qui faisait... qui participait, pardon, à un défilé de haute couture dans un hôtel. Je ne sais pas où. Et puis, en fait, elle a eu un problème. Elle nous a appelés parce que, tout d'un coup, il y a eu comme des désistements et ils se sont retrouvés en galère. Il n'y avait presque plus personne dans la soirée. Et c'est un peu la honte parce qu'ils avaient loué des choses et puis les repas, ils avaient payé cher. Et c'était un peu le bide. Et dans ces cas-là, on pense à nous. Le bas de l'échelle. Et puis, en fait, elle nous appelle et nous dit « Ouais, est-ce que ça vous intéresse avec Pauline de venir assister à un défilé de haute couture ? » Alors, à la base, je vous le dis, je ne suis pas emballé, emballé, quand même, par l'idée. Passer une soirée, regarder des gens qui... Ça, mon moyen. Mais elle avait des arguments, quand même. Elle avait des arguments. Elle dit « Ouais, c'est à l'hôtel 4 étoiles, machin, à Angoulême. Et puis, le repas, c'est un repas gastronomique pour faire un chef étoilé. Et puis, c'est boisson à volonté. Et puis, en plus, on te paye l'entrée. Ouais, OK. OK, mais c'est vraiment pour toi que je le fais. Et puis, là, tu développes un cœur de générosité, bien évidemment. Ça, vous allez nous dire « Le problème, c'est que, en fait, c'est maintenant. » C'est-à-dire que là, ils vous attendent. Sauf que les amis, on venait de la plage. J'étais Tong, Short et Marcel. Et là, je me dis « Mince, qu'est-ce qui se passe ? » Je dis « T'es sûr ? Je ne peux pas passer chez moi ? » Elle dit « Non. OK. » Et donc, on se pose à l'hôtel. On se pose à l'hôtel 4 étoiles. Les gens te voient arriver. Et en fait, il y a deux réflexions. Les gens se disent « Soit il a tellement de fric qu'il s'en fout. » Et puis, il s'en fout. Il peut venir comme il veut. Soit c'est le gars qui fait la plonge et il s'est trouvé. En fait, c'est par là. Les gens me dévisageaient, les amis. C'était terrible. En plus, j'étais dans des couleurs. C'était vraiment pas assorti. Je me rappelle, j'avais un tee-shirt vert. C'était moche comme tout. Les gens étaient « Mais... » Costard cravate ! Là, j'arrive dans un lieu. C'est magnifique. Avec Pauline, on se pointe là. Pauline, elle, elle est toujours magnifique. Elle avait une robe de plage, mais elle est tellement magnifique. Tout lui va. Tout lui va. T'es là ? OK. Ça n'est pas servi à rien. Non, mais on arrive dans ce lieu et on est un peu comme... Ébobie. Pauline m'a appris ce mot. Ébobie. Je ne connaissais pas ce mot. Bref. On est ébahis devant ça et on sait qu'on n'est pas à notre place. Ça t'arrives sur la table. T'as autant de couverts. Je ne sais pas ce que vous dites. Il y avait une quinzaine de fourchettes. T'es obligé de demander à ton voisin comment ça se passe. On n'est vraiment pas dans notre milieu. C'est les tuches qui arrivent. C'est n'importe quoi. Moi, Pauline, bien évidemment. Mais on n'est pas à notre place. Les gens nous regardent. Tu sens que tu n'es pas à ta place. Mais les amis, moi, j'ai kiffé ma soirée comme jamais. J'ai kiffé. J'étais là... Limite, j'avais envie de mettre les pieds sur la table. C'est un cœur reconnaissant. Je suis là, je mange des trucs. C'est comme je disais tout à l'heure. Il y a des trucs que tu manges, ça ressemble à une courgette. Non, ça n'a pas le goût de courgette. C'est un autre produit que tu ne connais pas. Il y a des trucs que vous ne savez pas. Il existe des choses dans les lieux très hauts, mais c'est incroyable. Au niveau gustatif, c'est merveilleux. Des trucs, on est là, on vit une soirée incroyable. Et là, je me régale. Et en fait, il y avait cette réalité que je suis tellement content parce que j'ai accès à quelque chose que je ne devrais pas être là. J'ai accès à quelque chose que c'est juste une grâce. Et vous savez, il y a deux types de comportements dans cette soirée. Il y a nous, et il y a les autres, les autres qui ont payé cher pour être là. Ils sont habillés comme ça, puis ils sont trop habillés, ça se voit, ils ont chaud, ils ont des auréoles là, tu vois. Et eux, ils sont juste... C'est une soirée pourrie. Il y a même un bouseau à côté de moi avec ses tongs. Tu sais, il y a les gens là, on a tous accès à la même chose, au même plat, à une soirée vraiment cool, dans un lieu incroyable. Et le fait de comprendre que tu ne devrais pas être là, que c'est juste une grâce, ça développe en toi un cœur reconnaissant. Tu dis, wow. Et le parallèle, les amis, c'est ça. C'est que Dieu nous donne accès à quelque chose d'incroyable. Et c'est immérité. Que tu sois bien sapé ou pas bien sapé, tu rentres. C'est incroyable. Tu arrives à quelque chose où les merveilles, les trésors que tu as axés en Christ sont juste incroyables. Et de comprendre que c'est juste immérité, que tu n'as rien à faire à la base, ça va développer en toi un cœur reconnaissant. De venir avec humilité. De comprendre qu'en fait, à la base, ce n'était pas pour toi. De comprendre qu'à la base, tu ne mérites rien. Ça va développer tellement de reconnaissance parce que chaque cadeau, chaque trésor, chaque miracle que Dieu va faire, ça ne va pas juste être « Ouais, je l'ai bien mérité après tout ce que j'ai prié. » Non, ça va être « Oh, c'est juste une grâce. » C'est incroyable ce que tu fais pour moi. Tu vas développer ce cœur. Alors, c'est là que ça devient personnel. Parce qu'on est comme les pharisiens qui... Parce que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pharisiens, en fait, il y a vraiment une grosse différence. C'est une question qu'on peut se poser. Quelle est la différence entre le cœur de cette jeune femme et des pharisiens ? Les pharisiens, en fait, eux, ils pensent que tout leur est dû et ils refusent le message de Christ. Et la femme, la femme païenne, en fait, c'est tout le contraire. Elle, elle sait qu'elle ne mérite rien. Et par contre, elle accepte le message de Jésus-Christ. Une dualité incroyable. Et c'est ce que vraiment ce passage veut révéler. Je pense vraiment que Jésus voulait révéler à ses disciples la réalité du cœur. La réalité du cœur de cette femme. Parce que lui, en fait, en vrai, à la base, Jésus aurait pu dire « Ouais, je connais ton cœur en vrai et je te l'accorde. Non pas parce que tu t'es bien ou mal présenté devant moi, mais je connais ton cœur. Je sais que tu ne mérites rien, je sais que tu viens avec cette humilité, donc je te l'accorde. » Si Jésus est raide au début, c'est que je crois véritablement qu'il veut révéler quelque chose à ses disciples. Il veut révéler ce que lui voit et ce que les autres ne voient pas. les disciples ne le voient pas, le cœur de cette païenne, de cette cananéenne. Et en fait, il veut le révéler. Et pour cela, il se présente ainsi. Il a ce comportement-là. Et ce que Dieu veut révéler également, c'est cette dualité de... Allez, les amis, de ce qui va arriver. Le peuple juif va me rejeter. Le peuple juif va me clouer sur une croix. Il ne va pas accepter ce que j'ai à leur proposer. Il y a de l'autre côté cette femme qui a ce cœur et puis il y a de l'autre côté tout un peuple qui va lui, même si ce n'est pas le plan initial, qui lui réclame et qui recevra ma bénédiction. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que la grâce, c'est que l'amour de Dieu ne pouvait pas être contenu dans un peuple et que ça déborde sur nous. L'amour de Dieu fait que Jésus est sur cette terre, non pas simplement pour mourir pour des Juifs, et pour mourir pour toi, pour moi. Et ça, on devrait être juste reconnaissant juste pour cette chose. Amen. Les zones troubles permettent de révéler la profondeur de nos intentions. Les zones troubles, les zones troubles de nos vies, les zones troubles dans la Bible permettent de révéler la vraie intention de nos cœurs. Alors, j'ai invité les musiciens à revenir. Je vais juste terminer. Je crois vraiment que ce soir, Dieu veut qu'on soit reconnaissant et qu'on arrive avec la véritable bonne intention de pourquoi on se présente devant lui. La vraie bonne question à se poser, et puis je terminerai avec ça, parce que vous le savez, les questions doivent devenir de plus en plus personnelles. Et je pense qu'il est bon quand on étudie un texte comme celui-là, une zone trouble, de terminer avec des questions très, très personnelles, de venir jusqu'à moi et de se poser la question, OK, c'est bien ce que j'ai appris, mais maintenant, qu'est-ce que ça change dans ma vie, dans mon quotidien ? Et je crois qu'il y a une clé, une clé pour nous et pour notre quotidien. Qu'est-ce qui va faire que ma prière, quand je vais me présenter à Jésus, ça va incliner son cœur ? Qu'est-ce qui va faire que je peux venir devant lui, lui parler, intercéder, même le supplier, qu'il soit un petit peu, pas comme indifférent, mais qu'il ne m'écoute pas, que je ne sois pas d'action ? Et puis une attitude, une façon de se présenter devant lui, il fait qu'il change ses plans, il fait qu'il va me regarder en disant qu'il te soit fait selon ton désir. Il y a quand même une clé incroyable. Et je ne sais pas si vous, vous avez envie de prière efficace, je ne sais pas si vous avez envie d'une relation efficace, vivante, pleine avec Christ, mais il y a un trésor à aller chercher dans ce texte de comment je me présente. Est-ce que je me présente un petit peu comme les Juifs ? Est-ce que j'ai un Talmud de personnel, un Talmud 2018, un dérivé de la Bible ? Je fais dire à la Bible un petit peu tout ce que je veux. Parce que, en fait, de ce qui est vrai, la vérité de la Bible, je suis obligé de la décliner dans mon quotidien. Et est-ce que je profite de cette déclinaison pour lui faire dire un petit peu ce que je veux, pour mes intérêts ? C'est question de est-ce que c'est vraiment marqué dans la Bible ? Est-ce que c'est... La Bible ne dit pas vraiment l'alcool. Le streaming, il n'en parle pas, Jésus. Il n'en parle pas du streaming. Prouve-le-moi que c'est marqué dans la Bible. Tiens. Hein ? T'es couché avant le mariage. Vas-y, dis-le-moi. C'est marqué où, ça ? Tiens, cette affaire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux dire... Tu peux faire dire tout ce que tu veux à la Bible en vrai. Si tu es un juif, si tu es un religieux, tu peux faire ton talmud personnel, une déclinaison de la loi. Mais je crois qu'il y a une humilité à la trouver là-dedans, les amis. La Bible, c'est la parole. La parole de Dieu. Et la véritable humilité, c'est de s'y soumettre. C'est ça qui va faire que Dieu va nous écouter. C'est qu'on se soumet à sa parole. On ne cherche pas un petit peu à mélanger. On ne cherche pas à en faire quelque chose pour notre intérêt. Non. On s'y soumet. Même si ça nous fait mal. Même si c'est dur. Parce qu'on comprend que c'est pour notre bien. Parce qu'on comprend que Dieu est Dieu. Et que s'il l'a dit, s'il l'a déclaré dans sa parole, on doit s'y soumettre. Pas juste pour avoir des miracles. Parce que c'est Dieu. Je crois qu'il y a cette réalité également de venir à Dieu. Comme cette femme païenne en disant Seigneur, je ne mérite rien. Pardonne-moi pour le nombre de fois où je suis venu devant toi et puis je me suis mis en colère et puis je commençais à dire Seigneur, mais toi, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma situation, je connais qui tu es, je sais ce que tu as fait dans cette vie et puis par comparaison, j'ai envie que moi aussi d'avoir mon bénéfice, j'ai envie d'avoir mon miracle à moi. Fais un miracle pour moi, tu l'as bien fait pour un tel. Non. D'avoir ce cœur qui vient à Jésus qui dit Je ne mérite rien. Même si tu ne me donnes rien, je ne mérite pas. Mais je sais que tu peux tout. Je ne mérite rien, mais tu peux tout. C'est ça la démarche. C'est ça la phrase. C'est ça l'attitude dans laquelle on doit se présenter devant Jésus. Je ne mérite rien, mais tu peux tout pour moi. Ça, c'est l'attitude dans laquelle je vous invite ce soir à vous présenter devant Jésus. Vous savez, on l'a prié tout à l'heure et puis Jérémy en a parlé. Je pense que les besoins de miracles sont nombreux. Je pense que les femmes païennes, les hommes païens dans ce lieu, il y en a beaucoup, des gens qui ont juste envie de courir après Jésus et vont dire fais quelque chose pour moi, fais quelque chose pour ma famille, fais quelque chose pour telle personne, fais quelque chose, j'ai tellement besoin. les amis, ça peut se passer ce soir, vraiment. Et je crois vraiment. Et puis, il y a quand même une clé puissante là. Ça dépend de la manière dont tu vas te présenter ici en bas de cette estrade, sur ta chaise. Ça dépend du cœur que tu vas avoir qui va se présenter à Jésus. Ça dépend de la manière « Ok, je te présente ce sujet parce que tu peux tout pour moi. » Mais je sais que je ne mérite pas. Ce cœur qui comprend que la grâce de Dieu nous couvre, que la grâce de Dieu nous couvre, mais qu'elle nous est méritée. Je me répète, je répète ces mots, mais parce que vraiment, je veux que ça vienne dans vos cœurs, ça descend, mais je voudrais vraiment qu'on se mette dans une attitude de prière maintenant. Parce que maintenant, il peut se passer des choses, il peut se passer des choses. Si vous venez avec le bon cœur, avec la bonne attitude, si vous venez avec ce cœur repentant, si vous venez en disant « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi pour le nombre de fois où j'ai voulu faire ma petite sauce avec la Bible. » Si tu viens avec ce cœur repentant, ce cœur qui similie, qui dit « Maintenant, je veux me soumettre, je veux me soumettre à ta parole, je veux me soumettre à ce que tu demandes de moi, je veux me soumettre à toi parce que je ne mérite rien. » Si tu viens avec ce cœur, puis je vous invite à commencer à prier à votre place, dire « Seigneur, je viens avec ce cœur ouvert. » Puis commencez avec vos propres mots, n'attendez pas que je commence à prier pour vous. Je vais le faire, mais commencez à ouvrir vos cœurs. Je prie vraiment que le Seigneur avec son esprit vous visite. Ce n'est pas un esprit accusateur qui va venir vous voir, pas simplement. Peut-être vous montrer parfois des attitudes qui, oui, oui, des attitudes qui parfois lui ont déplu peut-être. il y a toujours cette main ouverte, il y a toujours cette main qui dit « Mais maintenant, tout est possible. » Maintenant, tu peux venir, ce n'est pas parce que par le passé, tu es venu avec un mauvais cœur, ce n'est pas parce que par le passé, tu n'as pas tout compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut naître, une nouvelle relation entre nous. Comment ça veut dire Seigneur ? Je veux venir avec ce cœur qui dit « Pardonne-moi, pardonne-moi pour le passé, pardonne-moi mon mauvais cœur qui cherche toujours à tirer des bénéfices de ce que tu peux me donner. » Seigneur, tu es Dieu, je ne mérite rien, je ne mérite pas ta grâce, je ne mérite pas que tu sois venu sur cette terre pour mourir pour moi, je ne mérite pas tous les non-bienfaits qui sont les miens, je ne mérite pas d'être inscrit dans le libre de vie, je ne mérite pas toutes ces choses, je ne mérite pas tout ce que tu as fait de moi, soit grande, soit petite, à tes yeux, Dieu a fait des choses incroyables dans ta vie, même des choses que tu sous-estimes, même des fois où il t'a secouru, tu ne le savais même pas, même des fois où il était là, il te parlait, tu ne l'entendais même pas, mais Dieu te parle, Dieu te sauve, Dieu fait des choses pour toi mon ami. Et tu ne le mérites pas, mais il est là, et ce soir, il veut faire quelque chose de nouveau. Tu viens avec ce cœur qui se déchire devant lui, avec une vérité, une intimité nouvelle. alors tu veux faire quelque chose pour toi, pour ta situation, pour ta famille, pour ta fille, pour ton fils, pour tes parents, pour toi-même, si tu viens avec ce cœur. Alors je vais faire plusieurs appels. Il y a certains ici, je pense que la véritable repentance, c'est de comprendre que tu as surtout fait de la Bible, que tu as dit de la Bible et tu en as fait ce que tu voulais. Tu l'as tordu. Puis tu aimes bien Dieu, tu aimes bien Jésus, tu aimes bien cette atmosphère, tu aimes bien être là, mais tu ne t'es pas véritablement humilié devant lui. Tu n'as pas encore plié le genou. Tu n'as pas véritablement donné ta vie. Tu n'as pas dit peu importe Seigneur, je te suivrai. Peu importe ce que tu pourras faire pour moi, peu importe ce que mon avenir sera fait, j'ai besoin de ton sacrifice, j'ai besoin que tu prennes ma vie et je te la donne. C'est ton désir ce soir, si tu veux engager une nouvelle vie, donner ta vie à Christ ce soir parce que tu comprends qu'il est le plan de salut pour l'humanité et donc pour toi, qu'il est mort sur une croix pour toi, si tu veux lui donner ta vie et s'engager, t'engager dans une nouvelle vie, alors je te prie, alors que les têtes sont baissées, de lever ta main à ta place et je vais prier pour toi. C'est pour les mains qui se lèvent, tu peux la rebaisser alors que je me suis laissé quelques instants, vous pouvez la rebaisser, c'est bon. Quelques instants encore, certains, ça ne concerne peut-être pas 10 000 personnes, mais je vais vous donner l'occasion de commencer une vie nouvelle. avec Christ. Encore une chance, encore quelques secondes, si tu veux donner ta vie à Christ, lève ta main, écoute, écoute cet écho dans ton cœur. Amen. Seigneur mon Dieu, puis je t'invite à répéter ces paroles après moi, ce n'est pas des paroles magiques, mais c'est juste que tu veux acter ta décision, ta prise de décision de t'engager avec Christ. Répète après moi, puis tous ensemble, est-ce qu'on peut répéter après moi pour encourager toutes ces personnes qui viennent de donner leur vie à Christ ? Seigneur mon Dieu, Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Je comprends que tu es mort pour moi. Je comprends que j'avais besoin de ton sacrifice pour me laver de mes péchés. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, je me reprends. Je décide de prendre une nouvelle direction et de marcher avec toi. Je comprends que tu es mon Dieu et je t'accepte dans ma vie. Amen. Merci Seigneur, merci de venir de toutes ces vies qui viennent de s'engager avec toi. Merci de l'ancrer dans leur cœur. Je crois que ce soit juste l'effet d'une soirée, d'un effet sentimental. Je te plaît véritablement que ce soit une nouvelle vie qui se présente devant vous. puisse tenir cet engagement maintenant de marcher à tes côtés. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes ici qui sont dans ce lieu et qui ont envie, qui ont soif, qui ont ce désir de tisser une nouvelle relation avec toi, quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus intime. Ne pas venir vers toi simplement pour le miraculeux mais pour le Dieu des miracles. De venir vers toi, non pas avec ce cœur qui dit je le mérite mais qui comprend qu'il ne mérite rien. Je crois que, je crois les amis, qu'on a en tout cas ensemble, en tant que jeunesse, on a resté dans cette attitude de prière mais je crois qu'on a, pour certains en tout cas, il y a ce désir, cette envie de se repentir, de dire pardon Seigneur, pour le nombre de fois où je me suis mal comporté, je suis venu avec les mauvaises intentions. Je vais faire un appel pareil, restez à vos places, gardez la tête baissée mais si tu veux juste lever ta main pour dire Christ, pardonne-moi le nombre de fois où je me suis présenté devant toi avec de mauvaises intentions, pardonne-moi pour mon péché, pardonne-moi pour mon Talmud, pardonne-moi si je ne me soumets pas parfois, si je ne me soumets pas parfois à ta parole, pardonne-moi si parfois j'essaie de mélanger ce monde et cette vie dans l'église, pardonne-moi si j'essaie de faire la Bible, si j'essaie de faire la chrétienté à ma sauce, pardonne-moi pour cela Seigneur Jésus. Merci pour les mains qui sont levées. Lève ta main encore à ta place à juste quelques instants et c'est juste une attitude de repentance qui dit juste pardonne-moi, je ne mérite rien. Si tu reconnais que tu ne mérites rien ce soir, si tu veux te présenter devant Jésus en disant je ne mérite rien, alors, lève ta main à ta place et commence à prier ton Dieu. Commence à lui demander pardon et puis vous pouvez remercier vos mains, plusieurs mains, puis de nombreuses mains se sont levées dans ce lieu et puis je crois vraiment que c'est une attitude de cœur et puis c'est mon cœur également qui dit cela. Je crois que c'est une génération, je crois que c'est métamorphose tous entiers qui dit pardonne-nous, pardon, pardon Seigneur pour le nombre de faux où je me suis présenté devant toi, où je croyais mérité, pardonne-moi. Si parfois j'ai comparé les bénédictions d'un tel ou de l'autre, pardonne-moi Jésus. Si parfois je réclame, si parfois je réclame juste parce que je crois que c'est juste parce que je suis juste, parce que je fais assez pour toi, pardonne-moi. Je ne mérite rien. Je me reprends de cela et je viens à tes pieds te demander pardon et je viens au pied de celui qui peut tout pour moi. Continuez cette attitude de prière. On va chanter un chant et je voudrais vraiment que pendant ce chant, vous méditez ces paroles, vous méditez ces choses. On reste dans cette attitude et on va continuer après. On va continuer et on va aller vers un autre temps où je crois vraiment que Dieu veut délivrer sa puissance, veut délivrer son miraculeux. Mais restez dans cette attitude d'humilité. et restez dans cette attitude d'humilité. Amen.